Culture Vous écoutez France Culture Je ne partageais pas toutes les positions de Jean Baudrillard, mais je l'ai toujours lu avec profit, car sa pensée ne se laisse pas enfermer dans ses opinions et décrit avec une élégance admirable la fin de l'histoire dans l'information, la fin du spectacle dans l'interactivité, la fin de l'image dans l'obscénité, la fin de la croissance dans l'excroissance et la fin de la fin dans un processus interminable. J'ai essayé de lui dire tout cela lors de notre ultime conversation radiophonique, à l'occasion de la parution du numéro des cahiers de l'Erne qui lui était consacré. Micro fermé, je lui dis aussi que j'avais été saisi par la beauté et la simplicité de la page qu'avait écrite sur elle et lui face à la maladie, sa femme Marine. Au sourire qui a alors éclairé son visage, j'ai vu que cet hommage lui procurait infiniment plus de joie que tous les compliments. Je voudrais placer la rediffusion que voici sous le signe de ce sourire. Réplique « Penser le présent » avec Jean Baudrillard On peut dire de la pensée de Jean Baudrillard ce qu'Anna Arendt dit de celle de Nietzsche. C'est une pensée expérimentale qui ouvre des brèches et qui, à ses risques et périls, s'aventure dans l'inconnu. Baudrillard n'est pas un auteur de thèses, c'est un formulateur d'hypothèses et je l'ai invité aujourd'hui à l'occasion de la parution du numéro des cahiers de l'Erne qui lui est consacré pour lui exprimer, malgré ici ou là des désaccords ou des dissentiments, ma gratitude pour cette audace intellectuelle si rare et si précieuse. Mes trêves de compliments, explorons, aventurons-nous à notre tour. Vous définissez notre monde, Jean Baudrillard, comme celui de la réalité intégrale. Qu'entendez-vous par là ? Oui, mais après, c'est un peu, en effet, une hypothèse. Pas expérimentale parce que là, il n'y a aucun moyen de l'expérimenter. Dans ce sens, elle est plutôt spéculative, une spéculation pure qui succède à la simulation pure. Donc, d'une certaine façon, il y a un paradoxe à passer de l'extrême de la simulation à la réalité intégrale. Mais au fond, c'est certainement la même chose. C'est-à-dire que l'extrême de la simulation, le stade ultime de la simulation, ce serait cette intégralité du réel qui n'est plus du tout. Alors, à ce moment-là, le réel traditionnel avec un principe de réalité, de rationalité, celui qu'on connaît traditionnel. Et qui, à ce moment-là, permet effectivement à une histoire de se développer, à des conflits, à des contradictions, etc. La réalité intégrale serait alors ce stade où il y a une espèce de collusion des extrêmes qui expurge du même coup toute négativité, tout travail du négatif, d'une certaine façon. Et qui donnerait lieu alors à une entreprise vertigineuse de faire passer le monde du côté de l'opérationnel total. C'est-à-dire de lui donner définitivement non plus une forme, mais une formule. Parce que la réalité intégrale, finalement, c'est celle des réseaux, c'est celle du numérique, c'est celle d'un achèvement. C'est-à-dire un monde qui irait techniquement, je ne dis pas technocratiquement, je n'en sais rien, mais technologiquement, opérationnellement, au bout de ses possibilités. Et donc, le réel, là, trouverait son aboutissement. Ce qui est évidemment le destin le plus funeste, puisqu'on se voit. Mais enfin, là, il y a donc un saut. Alors, la question était de savoir, non pas quand est-ce qu'on passe dans la réalité intégrale, mais l'idée qu'il y a véritablement, à un moment donné, une rupture, vraiment une fracture, et qu'on passe d'un, je ne sais pas, d'une ère relativement classique de la réalité, de la réalité objective, etc., à quelque chose d'autre. Ou alors, il n'y a plus, véritablement, comment je veux dire, il n'y a plus de transcendance. On ne peut plus rêver de transcender cette réalité, ou de la dépasser, ou de l'idéaliser, etc. Elle est là, immédiatement réalisée, définitivement réalisée. Alors ça, ça concerne aussi bien, effectivement, tout ce qui peut être de l'ordre de l'illusion, du rêve, du fantasme. Bon, tout cela, il n'y a plus à se poser la question. C'est technologiquement possible, et même plus possible. Ça ne passe même plus par le stade du possible. Ça passe directement dans une espèce de réalisation de tous les désirs, comme on a dit aussi. Ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, paradoxalement, est une concrétisation des rêves de 68, mais qui est un petit peu catastrophique. Oui, donc, ce serait la réalité intégrale. Et là, je vous cite et vous commente en même temps la perpétration sur le monde d'un projet opérationnel sans limite. Où vous dites aussi qu'il y a quelque chose comme une substitution au monde naturel d'un univers technique et artificiel. Et ce serait donc, oui, un univers intégralement calculable, manipulable, disponible, placé donc sous le signe de l'opérationnel et qui correspondrait malgré tout. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un désir qui se serait investi là-dedans ? La question est là, dans cette espèce de choses assez vertigineuses, parce que là, c'est véritablement exponentiel. Il n'y a plus la limite, justement, qu'il y avait un principe de réalité. Et c'est le principe qui a disparu. Et du coup, la réalité devient orpheline de son principe. Elle est libre de proliférer indéfiniment, mais sans plus de raison, sans plus se donner raison d'être, simplement. Il n'y a plus de finalité dans ce sens-là. Elle est là, elle est immanente. Alors, qu'est-ce qui peut, en effet, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait courir l'espèce humaine dans ce sens-là ? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette disjonction, finalement, d'avec toutes les limites ? Enfin, on arrive dans un processus illimité. Un désir, peut-être un désir. Alors, à ce moment-là, ce serait un désir de disparaître, parce qu'en tant que cette réalisation absolue des choses, enfin, illimitée, elle est aussi une fin. Enfin, mais une fin, pas une finalité, pas l'assomption d'une finalité. Elle est une fin, une fin immanente des choses. Alors, dans un sens, c'est même pas une apocalypse. L'apocalypse, c'est encore une espèce de désir romantique. Il y a encore quelque chose derrière. Là, non, il y aurait un accomplissement, un achievement, quoi. Bon, on est passé à l'acte. C'est une espèce de gigantesque passage à l'acte. D'où viendrait le désir de substituer à une espèce, à une histoire, etc., substituer à un espèce de modèle à l'identique, désormais expurgé de toute négativité, de tout conflit. Oui, alors, si je parle de désir, c'est que... Bon, on peut d'abord, justement, à la suite de Heidegger, dont il était question la semaine dernière, voir là une puissance seule à être puissante, une volonté qui ne serait que volonté d'elle-même, une sorte de tautologie. Mais d'un autre côté, on peut se demander si tout ça n'a pas à voir quand même, et d'ailleurs, c'est une hypothèse que vous abordez à plusieurs reprises, n'a pas à voir avec le fantasme d'immortalité. Substituer un monde techniquement manipulable ou totalement artificiel, machiner l'homme, justement, substituer en quelque sorte aussi, remplacer le dualisme métaphysique du corps et de l'âme par celui du corps et de la machine, on peut se demander si précisément ça n'a pas à voir avec la haine, la haine féroce et très humaine d'une certaine manière, peut-être trop humaine, de la mort. Oui, on peut penser qu'il y a une conjuration de la mort, pas seulement de la mort, une conjuration même de la sexualité aussi, enfin, de tout ce qui était quand même, bon, l'élément dramatique, disons, tragique, du désir dans cette évolution, et que là, on a fermé l'évolution, on ferme le jeu en accomplissant les choses, enfin, en faisant que, en passant au-delà de la mort, il y a une espèce qui, en quelque sorte, passe au-delà de sa propre fin, d'ailleurs, très concrètement, dans le clonage, en effet, dans cette exécution, si on peut dire, capitale de la mort, parce que là, elle disparaît. Alors, il y a un vertige de disparition. Bon, toute espèce est vouée à disparaître, mais elle l'est, d'une côté, justement, tragiquement ou dramatiquement, ou, je ne sais pas, enfin, dans un espace symbolique, dans un espace, jusque-là, c'est une disparition, un anéantissement, plutôt. Enfin, c'est une... Désormais, bon, par ça... Et là, paradoxalement, par une reproduction à l'identique, enfin, l'espèce ne fait plus que... C'est comme la réalité, elle ne sait plus, ou à la fois, que se redoubler ou s'anéantir, quoi. Alors, vous parlez... Enfin, on parlait de perpétration, de conjuration. Le problème est que ça n'est plus la volonté de personne, ça. C'est-à-dire, on ne peut plus trouver, identifier précisément, cette espèce de processus, comme, je ne sais pas, une volonté, la volonté de puissance, une puissance mondiale qui aurait son... Enfin, un maître, quelque part, un despote, une classe, une... Bon, non, il n'y a plus exactement de domination au sens propre. Ce n'est plus... Je ne sais plus, il n'y a plus là une plus-value capitaliste ou une lutte de classe ou quelque chose comme ça, ou une domination. On serait, moi, je verrais plus les choses du côté de... Si on peut faire la distinction, du côté d'une hégémonie totale. Ce n'est pas le totalitaire au sens d'un état totalitaire. C'est une espèce d'intégralité. Et alors, l'intégralité, elle ne connaît plus, au fond, de pôle adverse. Elle ne connaît plus d'adversité. Donc, il n'y a plus d'indominant, d'indominé. C'est une espèce de processus gigantesque où tout le monde, toutes les volontés, s'abolissent. Ah oui. Alors, est-ce qu'elles s'abolissent ou non ? Parce que, là, nous aurons l'occasion de réfléchir à certaines conclusions en apparence, en tout cas politique, que vous êtes amené à tirer de notre situation. Mais restons, justement, à cette analyse de cette réalité intégrale, de ce dispositif qui se met en place. Dans Cool Memories 2, vous dites « L'opération qui consistait à hypostasier une race et à la perpétuer par reproduction interne que nous stigmatisons comme objection raciste est en train de se réaliser au niveau des individus au nom même des droits de l'homme, à contrôler son propre processus génétiquement et sous toutes ses formes. » Ça, c'est l'hypothèse, disons, d'un désir d'immortalité qui se trouve à nouveau manifestée. Parce qu'en effet, l'eugénisme est condamné quand il s'agit d'un eugénisme d'État, mais quand il s'agit de la possibilité d'un enfant à la carte, voire du fantasme d'un enfant parfait et même d'un corps pour soi ou pour ses proches infiniment réparable sur le modèle de la machine, alors là, le désir s'investit, ce qui fait que malgré tout, avant même de parler d'hégémonie ou de puissance ou de domination, nous devons constater que dans cette volonté sans origine, d'une certaine manière, nous sommes tous plus ou moins compromis ou non. Parce que là, on voit bien, c'est-à-dire, il s'agit des individus, il s'agit des individus, il ne s'agit plus du système. Oui, mais là, l'individu, lui, enfin, moi, je le vois plutôt comme un sous-produit, une métastase lui-même un petit peu de cette expansion illimitée, enfin, il est le résultat, il n'est plus cet individu, bon, l'individu classique, enfin, celui qui était de, bon, qui était façonné par l'histoire, qui était en contradiction avec la société, avec une espèce de forme dialectique quand même de l'individu. Non, là, c'est un individu-là qui est produit, il est produit comme, il est justement, c'était comme produit fini en quelque sorte, secrétant autour de lui à l'aide du calcul, de la numérisation du monde, etc., secrétant une niche, enfin, une alvéole, une bulle peut-être, on dirait notre ami Svaterdaï, qui est, bon, métastatique, enfin, qui peut se multiplier à l'infini, mais qui n'est plus, alors, ce qui est en cause là, et comment se fait-il qu'on est dans cette opération-là, n'est pas mis fin à toute relation duelle, au fond, ce qui disparaît là-dedans, c'est la relation duelle, y compris celle que l'individu peut avoir avec lui-même dans l'aliénation, dans ce qui faisait partie de la réalité, disons, la réalité traditionnelle, contradictoire. Dans cette réalité intégrale, l'homme n'est même plus aliéné, il n'est même plus dans une sorte de clivage avec lui-même, ce n'est plus un sujet dans ce sens-là, c'est un individu, c'est-à-dire une forme atomique, un électron libre, mais complètement atomisé dans ce sens-là. Et l'addition de tout ça ne peut plus donner une volonté collective. Cet individu, il n'est pas collectif, il est connecté, tout simplement. C'est-à-dire, il est dans le nexus, il est dans le réseau. Il est connecté. Il n'est qu'une particule du réseau, il n'est plus d'autre chose. Oui, mais d'un autre côté, il est en proie au malheur de la finitude. La politique, peut-être, lui apparaissait comme une promesse de transcendance. On a l'impression que toutes les promesses se déplacent sur la technique et qu'au moment même où il s'agirait, en effet, de fixer des limites s'il n'est pas trop tard, les individus, en proie à la douleur d'être fini, en quelque sorte, s'y refuseraient, s'y refuseraient précisément parce qu'il y a malgré tout dans toutes les menaces dont cette technique est porteuse, la promesse, une promesse d'immortalité, une promesse de prolongation, une promesse de quelque chose qui fait qu'on y va quand même. C'est pour cela que je m'interroge sur l'aptitude qui serait la nôtre de parler d'un système sans que nous y soyons, sans que nous soyons compromis en lui. Il y a quand même encore une perspective, cet être là de nouveau, identique à lui-même, identifié par la technique et tout, aurait quand même, oui, alors aurait quand même un désir d'immortalité, quelque chose qui le projette quelque part. Mais justement, la ruse de cette numérisation, si je peux dire, c'est de fermer les perspectives. Je veux dire, c'est la réalisation. Je veux dire, l'intégralité, ça veut dire qu'il n'y a pas de projection, il n'y a plus de, comment je vais dire, oui, de finalité, de même que l'origine, d'ailleurs, s'oublie. Alors, si on fait l'option temps réel, une présence absolue, temps réel, réalité intégrale, l'individu n'a plus à se, bon, à dramatiser son existence, quoi. Il a à l'opérationnaliser, à être à chaque instant. Bon, le producteur de sa propre vie, bon, ne met même plus en termes de promesses ou de regrets ou de repentir. par contre, en termes de malheur, peut-être bien ça. Il est clair que toute cette opération, enfin, toutes ces évolutions, s'accompagnent d'une gigantesque efflorescence du malheur, enfin, du sentiment de malheur, d'une mélancolie profonde. Mais ça, jusqu'ici, on n'a parlé que d'un mouvement qu'on suppose quand même aller de soi. Mais ce mouvement-là, évidemment, il est au prix d'un sacrifice immense. Quel est le cadavre dans le tiroir, dans le placard ? Alors là, justement, je parlais tout à l'heure des sentiments que je pouvais avoir et je trouve que le mot est juste parce que c'est plutôt une question de sensibilité qu'un véritable désaccord. Je trouve vos hypothèses spéculatives, comme vous le dites, extrêmement productives. Elles donnent sans cesse à penser, même si, quelquefois, vous poussez les paradoxes extrêmement loin. Mais, c'est là que le dissentiment surgit, vous vous refusez obstinément et très souvent à la nostalgie. Vous dites, voilà, le principe de réalité disparaît, la culture, ça pourrait être un exemple, l'érotisme disparaît dans la pornographie, la culture, c'est la prolifération du culturel et on a de multiples exemples et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais d'un autre côté, avoir avec la réalité, avec la culture, un rapport de nostalgie, ça vous paraît relever, et je cite une expression que j'ai lue chez vous, de l'acharnement thérapeutique. Alors, pourquoi ? Et ça remonte très loin quand on lit les cahiers de l'Ern, il y a eu un sentiment de rupture dès l'école, semble-t-il. Vous étiez un très bon élève et puis à un moment donné, vous avez voulu casser avec tout ça. mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Comment se fait-il que face à ce malheur, cette mélancolie, la nostalgie vous paraisse un sentiment si négatif, si contestable ? Moi, je l'ai connue, oui, même une nostalgie finalement intense, mais presque de type anthropologique, enfin, du temps de l'échange symbolique avec les sociétés primitives et tout. La nostalgie, au contraire, elle est très, très forte et elle est presque un vecteur, enfin, elle est presque une énergie intellectuelle qui vient de là. Alors, bon, c'est vrai et puis, bon, ça c'était quand même contemporain d'une problématique de l'aliénation qui était la nôtre à ce moment-là et tout. Il me semble qu'on est passé au-delà de cette histoire d'aliénation et de désaliénation. On est peut-être dans la mélancolie qui est autre chose, ça j'accède volontiers. La mélancolie, elle est quand même d'une tonalité de toute façon, je trouve assez, bon, assez gratifiante, enfin, il y a du charme. Oui. Mais pour revenir à la nostalgie, c'est devenu extrêmement problématique cette histoire de nostalgie parce que supposons qu'on est dans ce mouvement par lequel, finalement, un mouvement de dissolution de toutes les valeurs parce que cette réalité intégrale se traduit quand même par cette espèce de dissolution de toutes les valeurs. Bon, il est clair qu'à ce moment-là, si on passe même des valeurs, je veux dire, de liberté et donc les valeurs corrélatives d'aliénation et tout, si on passe dans un domaine où la dissolution des valeurs est totale, donc il peut y avoir à ce moment-là une rétroaction nostalgique vers ressusciter ces valeurs-là, c'est vrai, mais on ne va pas les ressusciter sans ressusciter un stade antérieur. Par exemple, si on pense que même le capital, on fait une analyse du capital qui est quand même l'espace-temps de la réalité en grande partie. Dans la modernité, il y a bien entre les deux une illusion. Bon, on n'est plus dans le capital, on est dans une sphère spéculative et le capital a fait lui-même le sacrifice de la valeur en termes de valeur marché, etc. Il a fait le sacrifice ou l'ordre politique a fait largement le sacrifice de la représentation. Nous ne sommes plus dans un système classique, traditionnel, cohérent de représentation politique et je dirais même le système dans son ensemble a fait le sacrifice de la réalité. Il a tout sacrifié de son sens. Alors, évidemment, et il est pris là dans une course irréversible vers quoi ? Alors vers une espèce de catastrophe qui nous concerne tous. On peut donc être tenté à partir de là de se dire si l'évolution du capital en gros, du système en général est dans une accélération catastrophique, alors, pas par nostalgie, par réaction vitale, l'injonction serait de ralentir, de freiner le capital dans son expansion diabolique et donc de le régénérer par une espèce de revenir au fond à la domination traditionnelle du capital, à la bonne vieille aliénation, revenir à toutes ces valeurs-là pour finalement nous sauver du pire parce que, enfin, le pire imprévisible dont on ne peut pas le projeter, mais enfin, en tout cas, revenir, pourquoi pas, à une condition, par exemple, par rapport au travail, à la dissolution du travail dans une sorte d'activité imprévisible, aléatoire, etc. Revenir au bon vieux salariat, pourquoi pas, bien entendu, on peut vouloir finalement, à la limite à ce moment-là, sauver le capital contre le ralentir sur sa pente fatale qui nous mène, on ne sait pas où. Vous voyez, la nostalgie, du coup, elle devient très ambivalente, elle devient très ambivalente. Jusqu'où on va revenir ? Parce que là, c'est forcément en arrière. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense qu'il y a une autre possibilité au-delà et non pas en deçà. Mais jusqu'où on va revenir en arrière ? Alors, lorsque... Allez-y, pardon. Deux mots, simplement. Je prends le dernier épisode en date de cette chose-là. Mgr Ratzinger, devenu... Il a dit une chose merveilleuse, une intelligence politique étonnante. Il a dit plus une religion se confond avec le monde, ça signifie le monde, plus elle devient superflue. C'était magnifique. C'était parfaitement dit. C'était génial. C'est parfaitement dit et on peut l'étendre à beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très clair que du point de vue de la religion, qui n'est pas le mien, mais je trouve une intelligence étonnante de se dire à ce moment-là, il faut garder la distance, bien entendu, parce que sinon, la religion devient parfaitement superflue. Elle est dissoute dans le... Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait comme... Est-ce qu'on fait comme le... Mais c'est très intéressant parce que vous citiez Ratzinger, parce que vous avez remarqué comme moi qu'il a eu... Il a subi ce préjudice étrange d'être excommunié au moment même de son élection. L'opinion, je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, oui, justement, cette indifférenciation car il n'y a plus de valeur sauf la valeur de l'indifférenciation qui se monnaie sous différentes formes. Je ne sais pas, oui, le métissage, le droit de tout à tous, etc. Et donc, on s'est dit, ben voilà, une église qui ne va pas dans le sens de l'histoire, qui se refuse à s'aligner sur les normes d'aujourd'hui a été violemment mise à l'index. Et il était intéressant de voir que son premier reproche adressé à l'époque avant d'entrer dans le conclave, c'était le relativisme. On pourrait ajouter que ce relativisme est lui-même un dogmatisme puisque on dit, voilà, nous, nous sommes le système de l'extrême tolérance mais personne n'a été aussi tolérant que nous. Donc, tous les épisodes antérieurs de l'histoire sont caduques. Ils étaient soit un peu misogynes, soit un peu homophobes, soit un peu racistes, etc. Donc, dogmatisme du relativisme. Il a dit cette chose très belle, une religion qui se convainc à que le monde n'a plus besoin d'exister. Il a reproché... Elle est superflue. Elle est superflue. J'aime beaucoup le mot superflue et plus. Je vous avais raison. Il faut citer exactement. Il a ajouté que ce qui n'allait pas en Europe, c'était la haine de soi, le masochisme assez complaisant dans lequel les Européens s'étaient installés, c'est-à-dire à une sorte de repentir perpétuel. Le passé européen devrait être une ressource et pas seulement un repoussoir. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si ça vaut pour l'Église, est-ce que ça peut aussi valoir pour d'autres ressources antérieures ? Il y a le dogme religieux, mais il y a, par exemple, la culture. Parce que le temps passé, ce n'est pas seulement le capital. Ou l'art, par exemple. Vous dites, vous parlez, et on vous l'a suffisamment reproché, de la nullité de l'art contemporain, mais vous ajoutez aussitôt dans les commentaires que vous faites que vous n'avez aucune nostalgie de l'art. Donc vous avez une nostalgie pour une période très antérieure, une nostalgie anthropologique pour l'échange symbolique. Mais ce qui, dans les temps modernes, valait au fond la peine d'être un peu défendu, la grandeur des temps modernes, ne suscite pas chez vous justement un sentiment de tristesse, c'est fini, et puis finalement, ce n'est pas plus mal. Et c'est là, me semble-t-il, qu'une dissonance ou un dissentiment peut naître. Parce que là, on se dit, oui, mais pourquoi ? C'est-à-dire, la disparition de la culture dans le culturel est un malheur d'autant plus grand que la culture, pour Nietzsche notamment, d'ailleurs, représente quelque chose. J'ai participé l'autre jour à un symposium, si vous voulez, intéressant et déprimant, organisé à la comédie française, autour de la culture. Alors, on a voulu en faire une réunion d'intellectuels pour le oui. J'ai essayé de me démarquer de cette utilisation et j'ai dit que ce qui caractérisait l'Europe d'aujourd'hui, c'était la promotion tous azimuts de la culture dans les colloques, dans les symposiums. Et je pensais à ce que vous disiez de la prolifération de la réalité aujourd'hui dans les festivals, les expositions et son bannissement progressif du seul lieu où se joue son destin, l'école. Et ça, je le regrette et je me dis que je suis, si vous voulez, j'ai raison de le regretter, même si je ne veux pas faire de ce regret un programme militant parce qu'en effet, on ne peut pas militer pour un retour. Mais il y a d'autres choses qu'on peut envisager en parlant de l'avant simplement que la bonne vieille domination du capital. Alors, moi, je partage totalement cette... Enfin, à propos de Ratzinger, mais en effet, pour l'art, ce serait exactement la même chose. On pourrait dire plus l'art, un art qui se confond, plus l'art se confond avec le monde, plus il est superflu. Et ça, je pense que ça concerne très exactement l'article. Et puis, je suis d'accord. Tout ce syndrome de confusionnel, enfin, où les pôles se confondent et toutes les différences s'abolissent, etc. Enfin, tout ce qui mène à cette grande confusion, à ce grand mixage, à cette grande multiculturalité, si on veut. Promiscuité, vous dites. Ou alors, ce serait plus une promiscuité, oui. Alors là, moi, absolument, je suis vraiment... Là, je crois qu'on partage ça. Absolument. Mais si on veut, je veux dire, la conséquence logique n'est pas forcément celle d'un objet perdu, enfin, ou tout au moins, d'une réhabilitation possible de ce qui est... Parce que, bon, dans le cas de la religion, eh bien, on va en venir où ? Moi, je ne sais pas. Bon, le même... Mgr Ratzinger a parlé de l'enfer, de retrouver, pourquoi pas, quelque chose comme un concept de l'enfer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça me semble... Il est présent chez vous. Il est merveilleux. Oui, oui, bien sûr. Vous avez votre version de l'enfer. En parlant, moi, je suis pour, là. L'espèce de résurrection de l'enfer, au moins que quelque chose ressuscite, c'est sûr. Bon, mais la question est de savoir jusqu'où nous entraînerait cette chose-là et la question fondamentale serait est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension dans un espace-temps mental, collectif et tout, que la possibilité de ressurgissement des valeurs ? Bon, si les valeurs se sont dissoutes, enfin, si elles ont été sacrifiées, etc., est-ce que là, est-ce que ce mouvement-là n'avait pas en lui quelque chose d'inéluctable ? Est-ce qu'il faut travailler contre dans le processus même et voyons le compenser, enfin, chercher des équilibres qui, bon, à mon avis, ont été parfaitement liquidés maintenant, justement, dans cette réalité intégrale et que là, il devient dans cette réalité intégrale où toutes les valeurs s'équivalent, donc, s'annulent, où est-ce qu'on va aller à rechercher ? Où va-t-on ressusciter un système de valeurs qui était celui de la réalité, d'un principe de réalité, d'un principe de représentation, etc. Alors, la question posée, mais là, je n'ai pas de solution, mais moi, je vois les choses, je verrais les choses dans une... d'aller au terme de ce mouvement, de le pousser presque, alors ça, ça serait une échéance, effectivement, de pousser ce qui est en voie de s'effondrer, il faut le pousser. D'aller voir au-delà de la fin, si quelque chose, au-delà de la valeur, puisqu'on... le système nous y a mis, hein, on a bien fait, nous, la critique, quand même, en termes d'intellectuel, de philosophie, tout, la critique de toutes ces valeurs-là, du bien et du mal, du vrai et du faux, etc. On l'a mené radicalement, d'une façon de certaines radicalités. Le système a opérationnalisé cette radicalité, il a mis fin à toutes ces valeurs qu'on analysait critiquement, mais la pensée critique, aujourd'hui, elle voit sa propre fin, également. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative qu'une pensée critique nostalgique ? Alors, justement, moi, je ne crois pas que la pensée critique nostalgique soit une alternative. Je crois qu'il faut constater l'impossibilité du retour. Mais, il me semble que la nostalgie où je suis me garde d'une certaine forme de radicalité politique ou ultra-politique. et là, j'en viens à un terrain peut-être un peu plus scabreux ou plus difficile. Mais, précisément, on a le sentiment que, comme vous ne regardez pas derrière vous, ou disons dans ce derrière nous les tons modernes européens, vous avez souvent un sentiment positif vis-à-vis de la contestation radicale du système tel qu'elle se produit aujourd'hui. donc vous voyez tomber les Twin Towers et vous dit que d'une certaine manière ça correspond à notre désir qu'il y a un tel intégrisme dans ce système que la seule chose qu'on peut lui opposer ce sont des singularités irréductibles. Mais, jusqu'où va-t-on justement dans l'éloge des singularités ? Est-ce que le prix à payer pour le refus de la nostalgie ce n'est pas quelquefois justement la perpétuation d'une ultra-radicalité et politique dont il faudrait se garder ? C'est ça ma question. Oui, moi je comprends bien. La singularité, moi je ne fais pas l'éloge du terrorisme ou de la singularité. La singularité peut être à quelque chose de terroriste si on l'entend comme métaphore générale de terrorisme de tout ce qui est irréductible à cette évolution hégémonique de cette réalité intégrale. Alors à ce moment-là, singularité, elle est là aussi je veux dire elle est presque aussi immanente que cette hyper-réalité. Nous sommes dans la singularité. Le fait même que nous puissions parler de ça aujourd'hui de cette façon-là on est quand même des preuves vivantes heureusement que nous ne sommes pas absorbés dans le... Mais c'est vrai que je vois plus les choses s'organiser ou s'organiser dans une adversité radicale qui est que ce système qui est passé de la domination classique à l'hégémonie suscite immédiatement dans le même mouvement effectivement quelque chose qui n'est plus négociable qui n'est plus dialectisable etc. Alors est-ce que on peut l'appeler terrorisme mais pas forcément ou alors disons le terrorisme n'étant qu'une espèce de métaphore de cette énergie réfractaire totalement réfractaire à cette évolution-là et qui prend des formes effrayantes moi je veux bien le reconnaître il y a des formes violentes pas seulement des formes violentes mais quelque chose qui n'est pas négociable qui ne fait pas partie qui ne rentre pas dans la zone de l'échange généralisé auquel veut nous conduire ce système et ces choses-là moi je pense qu'il y a plus à miser là-dessus que l'enjeu c'est là et de toute façon on n'y peut rien je crois qu'on n'a pas le choix je crois qu'on est dans un antagonisme mondial insoluble pour l'instant en tout cas je ne sais pas s'il y aura une réconciliation possible mais pour l'instant on est vraiment dans cet antagonisme-là et il n'est là heureusement ou malheureusement on ne peut pas lui donner un tour politique enfin ces singularités-là on ne peut pas leur donner un tour politique c'est-à-dire on ne peut pas en faire une forme de résistance qui serait quand même encore une espèce de critique enfin de critique radicale on n'est plus malheureusement peut-être dans cette critique radicale on est dans une adversité totale oui mais c'est là justement que je m'interroge parce que oui il y a des énergies réfractaires mais dans le terrorisme on peut se poser la question de savoir réfractaires à quoi parce que en parlant clair parlons justement de ce qui s'est passé en septembre 2001 et du discours qui a accompagné cet effondrement en effet très hyper spectaculaire c'est une guerre contre les juifs et les croisés et si je demande naïvement je redescends de plusieurs camps mais j'introduis une certaine naïveté Ben Laden et les terroristes déteste-t-il l'Occident pour ce qu'il peut avoir d'haïssable ? je ne peux pas répondre oui on a l'impression qu'il le déteste pour ce qui peut y avoir d'encore si vous voulez agréable ce qui reste dans cette réalité intégrale de civilisation de séduction pour reprendre un de vos termes la haine des femmes et la haine d'un Occident qui fait droit aux femmes et de ces villes où il y a des terrasses de café et quand même sur ces terrasses il y a autant d'hommes que de femmes est extrêmement puissante donc on est quand même en droit de se demander à quoi sont réfractaires ceux qui justement s'installent dans cette position d'adversité radicale et peut-être qu'ils renvoient de l'Occident une autre image que celle de la réalité intégrale et nous amène-t-il à nous dire ben oui peut-être finalement ça existe encore un peu peut-être y a-t-il encore chez nous si j'ose dire quelque chose à défendre ceux-là qu'ils attaquent voilà c'est un peu l'hypothèse que je fais je vois bien mais je pense que là il faudrait peut-être prendre quelques distances envers l'incarnation du mal dans les terroristes islamistes et la puissance mondiale dans les Etats-Unis l'affrontement il existe il est radical il est pour l'instant à ce niveau-là mais si on reprend les choses effectivement on disait nous rêvons d'une immortalité comme ça d'une immortalité technologique etc or ce que par exemple ces terroristes-là mettent en cause c'est leur propre mort eux ils ont encore si on veut la possibilité de la mettre en jeu alors que nous ne pouvons plus parce que parce que nous sommes déjà au-delà de notre propre fin de toute façon nous avons dissous ou bien que nous y échappons technologiquement etc donc il y a là un affrontement où effectivement l'Occident bon l'Occident disons la puissance mondiale moi je ne sais pas comment appeler ça c'est vrai que nous sommes dans une culture qui a mis fin à ses propres valeurs qui s'est dépouillée de ses propres valeurs y compris bon des tas de valeurs traditionnels des très bonnes valeurs de je ne sais pas de fierté de pudeur de défi d'honneur enfin de tout ce qu'on voudra il y a le voile il y a longtemps que nous nous sommes arrachés nous-mêmes quand on parle de la question du voile nous nous sommes dépouillés nous sommes à l'état obscène désormais d'une prostitution totale d'une culture qui se prostitue et qui a détruit ses propres valeurs et c'est là son véritable défi d'une certaine façon c'est le potlatch enfin contre ce potlatch de la mort qui est de l'autre côté il y a une espèce de potlatch de l'occident qui défie le reste du monde au nom même de cette disqualification des valeurs de ce dégré zéro en quelque sorte de la culture des valeurs elle lance ce défi au reste du monde de devenir comme elle enfin l'occident de devenir comme l'occident c'est-à-dire de perdre lui aussi de se dévoiler au sens le plus large du terme c'est-à-dire de perdre tous les espaces symboliques les singularités qui sont les leurs et de rentrer dans ce jeu dans ce jeu d'une réalité intégrale c'est-à-dire d'un échange généralisé où tout le monde bon voilà alors là il y a véritablement un affrontement moi je le vois comme ça et là si on veut même l'affrontement Etats-Unis islam est une des bon une des formes des formes mais pas du tout on ne peut pas on ne peut pas du tout tout confondre avec ça mais cet antagonisme là il reste et c'est je veux dire c'est passionnant c'est ça notre situation politique mondiale aujourd'hui ce qui est en jeu c'est bien là qui l'emportera les jeux ne sont pas faits du tout et d'ailleurs difficile de voir quelles conséquences pourraient avoir mais c'est pas une question du triomphe du terrorisme en soi ça veut dire que le terrorisme est ce qui quelque part fait front aussi de l'intérieur de l'intérieur même de cette puissance parce qu'il faut bien dire que la terreur elle est de l'intérieur cette puissance là qui s'auto détruit en quelque sorte elle exerce la terreur contre elle-même aujourd'hui l'occident se terrorise lui-même il est viralisé par la terreur aussi donc on a une situation étrange où le terrorisme extérieur spectaculaire islamique et tout n'est en quelque sorte qu'une bon il est là mais la véritable terreur avec la contre-terreur c'est à dire la terreur blanche exercée par l'occident lui-même ça c'est un processus interne à la puissance mondiale et le terrorisme n'est que la métaphore en quelque sorte de cette espèce de travail c'est plus le travail du négatif historique le travail presque d'auto liquidation d'une culture bon qui est gémonique mais l'hégémonie précisément elle est très fragile quelque part et maintenant si on on se déplace à l'intérieur de l'occident ou de ce que vous appelez la puissance mondiale je me souviens du livre du petit livre que vous avez consacré la guerre aux majorités silencieuses dont vous faisiez une sorte de réhabilitation paradoxale est-ce que vous continuez à penser dans ce sens est-ce qu'on trouverait à l'intérieur de cette puissance mondiale une sorte de clivage entre je ne sais pas le système et l'espèce de résistance passive des majorités silencieuses on va faire une petite incursion rapide dans une actualité brûlante très bien ou plutôt déjà refroidie enfin ça ne fait rien celle du nom précisément on va faire un nom si on essaie de sortir ce nom des considérations politiques enfin de ces défenseurs même de ces partisans même si on sort ce nom de ces partisans parce qu'à mon avis là les raisons politiques du oui comme du non sont aussi valables ou nulles les unes que les autres enfin peu importe qu'est-ce qui est caché derrière ce nom en dehors des motivations politiques visibles ça serait bien quand même quelque chose comme ça c'est-à-dire une résistance viscérale vitale immédiate non motivée intellectuellement ou politiquement à une suprématie donc à une hégémonie et dans ce sens-là le oui enfin cette espèce bon vous êtes coalition aujourd'hui presque internationale autour du oui eh bien c'est cette espèce d'ultimatum c'est un ultimatum bon qui soumet tout le monde à une exception ou une adhésion quasiment obligatoire quoi c'est comme si on était enfin je ne veux pas faire jeu de mots enfin encore qu'il ne soit jamais innocent on est soumis à un test d'euro-positivité pratiquement et là qu'est-ce que serait cette réaction venue d'ailleurs en quelque sorte moi je ne parle pas de le pen ni tout ça une réaction automatique véritablement de réfractaire de refus absolu dans l'immédiat au-delà de et là on dit non voilà parce que ce qu'on nous demande c'est de dire ils l'ont dit d'ailleurs oui au oui c'est-à-dire ce qui est en l'enjeu du référendum c'est le oui en lui-même c'est la positivité totale on est censé s'y intégrer pour rentrer dans cette réalité intégrale du oui et là il y a un refus immédiat et alors là on rejoindrait des majorités qui ne sont pas qui sont à demi silencieuses mais quand même sont en scène alors je suis très heureux que vous ayez fait cette incursion parce que ça me permet peut-être de mieux formuler une objection possible d'autant plus que dans un premier temps j'ai réagi comme ça je m'étais pour ces raisons-là profondément décidé en faveur du non parce que je voulais dire non au oui non à la positivité non au processus on nous engage l'Europe n'est plus un projet ce n'est plus une tradition ce n'est plus un héritage héritage est liquidé justement au nom de la mémoire en plus c'est une des ironies de l'affaire puisqu'il a mené à l'horreur c'est pas la peine de s'encombrer et ce n'est plus un projet c'est une sorte de processus il faut monter dans le train il ne faut pas ralentir le train je me suis senti réfractaire à cela et puis il y a eu des manifestations et deux noms se sont coaculés et là je vais sans doute vous n'êtes sans doute pas d'accord mais on a dit non à la constitution et non au travail le lundi de Pentecôte c'était le même nom et j'ai vu le 1er mai des banderoles touche pas à mon jour férié et là si vous voulez j'ai été affolé parce que dans la grande liquidation des valeurs dans ce nihilisme il y a quelque chose quand même qui perdurait un peu dont parle Lévinas la prééminence de l'autre il y a quelque chose qui n'était pas mort même dans la politesse après vous et là et on l'entendait dans touche pas à mon pote alors on pouvait évidemment gloser sur touche pas à mon pote qui c'est ce pote qu'est-ce que ça veut dire c'est abstrait c'est vague mais ça s'entendait qu'on ose reprendre un tel slogan pour dire me touche pas et pour donner son congé au nom moi le nom moi m'embête moi, moi, moi moi d'abord quoi qu'il arrive et la retraite je m'en fous et ça ne concerne pas etc là si vous voulez je me suis senti atteint et j'ai pensé à un texte déjà ancien de Yann Patochka ce philosophe Heideggerien dissident dont on parlait aussi la semaine dernière où il disait cette chose extraordinaire il pose cette question à quoi est habitué l'homme de l'ère technique il disait ça en pleine clandestinité à revendiquer constamment et en appeler sans cesse à ses droits parce que dit-il il voit les choses dans la perspective de la calculabilité des fonds des forces qu'on peut accumuler et dont on peut disposer donc l'homme qui défendait les droits de l'homme faisait la critique de l'homme des droits de l'homme de l'homme comme ayant droit et c'est là que je c'est ce que je vous disais au début donc il me semble que dans ce processus les individus eux-mêmes sont impliqués c'est être un agent du processus que de dire ainsi touche pas à mon jour féaillé c'est de s'installer dans la posture de l'ayant droit perpétuel et là je me dis effectivement il n'y a rien à faire donc cette positivité n'est pas la mienne mais ce non me semble absolument complice de l'univers qu'il dénonce oui c'est évident à part du moment on est dans un formalisme de choix comme ça où d'abord il y a cette espèce de dichotomie oui non on pourra toujours dire oui ou non le non devient évidemment aussi snob que le oui donc on ira en abîme comme ça jusqu'à un choix impossible on est dans le change impossible je suis d'accord mais c'est pas je ne parlais pas du snobisme je parlais d'autre chose oui mais justement dans cette espèce de circulation qui n'a plus de temps l'individu je veux dire sa liberté je veux dire sa possibilité d'être représenté et de se représenter lui-même elle est partie elle aussi alors qu'est-ce qui peut rester ce qui peut rester ça me semble une réaction qui n'est plus exactement individuelle qui vient d'un refus je suis d'accord mais c'est un refus qui n'est pas une espèce de nom pour le nom c'est une espèce de je pense de vitalité oui non non je pense que c'est affirmatif ce nom là mais enfin bon celui là c'est un épisode c'est simplement mais qu'il y a une affirmation enfin la volonté quand même de passer au-delà de cette de cette suprématie comme ça du consensus enfin du chantage au consensus dans une forme de défi alors moi ce que je retrouve là ce sont des valeurs quand même c'est du défi c'est quelque chose d'autre c'est une bon et il me semble plus important de sauver la relation duelle dans le défi alors là c'est le duel par rapport à la puissance dominante du oui mais ailleurs ça peut être tout à fait autre chose ça me semble plus important de sauver cette forme de défi que quelques perspectives bon du côté de je ne sais pas d'un progrès social économique ou etc celui là me semble de toute façon impliqué dans la même évolution on n'y peut pas grand chose à un moment donné qu'est-ce qu'il peut y avoir ralentir freiner s'arrêter en tout cas en tout cas quelque part défier défier quelque chose et défier quand même ce qui vous est donné comme comme l'option triomphale d'accord pour les quelques minutes qui nous restent je voudrais aborder un domaine qui vous est cher mais ça entre dans le cadre de nos discussions je le ferai par allusion parce que nous avons peu de temps c'est la photographie dans un de vos livres d'entretien vous dites que trois des auteurs qui vous ont beaucoup marqué comme leur nom commence par B il y a Benjamin il y a Baudelaire il y a Barth ça m'a beaucoup touché parce que l'un des plus beaux livres de Barth à mes yeux c'est La Chambre claire son livre sur la photographie qui est une sorte d'hommage au référent l'homme qui avait voulu jouer le signifiant contre le signifié etc. tout d'un coup dit la photo c'est le réel c'est le donné et aussi c'est le tragique parce que elle est intraitable la photo elle n'entre pas dans le registre des causes et des effets il y a quelque chose d'irréparable parce que c'est la vie mais qui donne aussi l'image de la mort et je me suis dit qu'au fond c'était une des marques que vous aviez en commun enfin Barth a cessé d'être moderne non pas quand il serait redevenu classique ce qui n'a aucun sens mais quand il a été saisi par une vision tragique de l'existence comme si justement l'autre du moderne c'était le tragique et il me semble que et dans votre goût et dans votre pratique de la photographie et dans votre oeuvre avec ce que vous dites du défi le tragique est très présent et ce que vous dites du destin alors là je suis entièrement d'accord sur la photographie sur l'image enfin l'image en général presque du côté anthropologique de l'image il y a dans l'image une réduction enfin précisément enfin un passage à quelque chose d'irréductible qui est le monde tel qu'il est disons qui ne se confond pas du tout avec le monde réel qu'on veut nous faire absorber ni surtout avec la réalité intégrale bien entendu alors la photo comme quelque chose de oui qui n'est pas de l'ordre de la représentation bien sûr ce n'est pas un représentant ce n'est pas un reflet etc c'est quelque chose comme une conjonction d'un objet pur enfin virtuellement pur et d'un sujet lui-même mais tous les deux en voie de disparition bon alors là ce phénomène là pour l'ensemble ça celui-là pour moi il est magique il est parfaitement il n'y a pas à être nostalgique il est magique il est présent immédiatement magique et vous dites aussi malheureusement je n'ai pas retrouvé la phrase vous dites que la photographie a à voir avec le silence la photographie c'est le silence d'abord c'est effectivement la seule image silencieuse et puis elle arrache l'objet même à son contexte tonitruant et il est clair que la réalité intégrale c'est quand même l'univers aussi du bruit intégral absolument le tumulte voilà avec le silence de la photographie nous échappons à ce tumulte c'est bien exactement et bien ce sera sans doute le signal pour nous de faire à notre tour le silence en tout cas je vous remercie Jean Baudrillard pour cette conversation très éclairante et très importante pour moi alors je signale à nouveau la parution au cahier de Lerne du dossier qui vous est consacré sous le titre Baudrillard je signale également le pacte de lucidité ou l'intelligence du mal puisqu'il s'ouvre précisément sur une réflexion autour de la réalité intégrale il a été publié aux éditions Galilée et je voudrais signaler également entre autres ouvrages le paroxyste indifférent le livre d'entretien que vous avez fait avec Philippe Petit chez Grasset j'ajoute enfin que Cool Memory 5 vient de paraître chez Galilée également il y a aussi la série d'ouvrages réédités ou édités par Sens et Tonka qui sont sortis en même temps absolument merci de cette précision c'était donc Réplique une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Claire Poincignon prise de son Dimitri Scapolane réalisation d'Hydé Lagarde dans un instant Jean-Noël